Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de lecture spécial graphique. Les premières lectures que j'ai fait, il s'agit des tomes 1 et 2 de Rat Queens publiés chez Urban Comics. Ça faisait super longtemps que je voyais passer cette saga partout sur le booktube anglophone et j'avais très très envie de la lire. Quand je l'ai vue disponible à la bibliothèque, évidemment je me suis jetée dessus. Ici nous sommes dans un monde de fantaisie, dans une ville appelée Palissade et nous allons suivre les Rat Queens qui sont 4 mercenaires. Il y a une naine, une humaine échappée d'une sorte de secte, une elfe et une gnome. Et elles ont toutes des personnalités assez fleuries. Le maire de la ville est énervé contre elles car elles ont tendance à causer plus de dégâts quand elles sont bourrées qu'à résoudre de problèmes quand elles sont sobres. Clairement dans ce premier tome elles ne sont pas du tout attachantes, elles ont plutôt un gros côté barbare. Lors de la mission qu'on leur a confié, tout va partir en cacahuètes et si vous êtes fan des donjons de Nuhlbuck, certaines répliques vous y feront penser je pense. Surtout que les emmerdes qui leur arrivent sont assez what the fuck et qu'elles ont tendance à s'en sortir grâce à la chance plutôt qu'à leur talent. Au départ on serait même tenté de se demander si elles en ont du talent, mais elles ne sont pas aussi branquignoles que les héros des donjons de Nuhlbuck. Le deuxième tome a le mérite de nous offrir quelques flashbacks sur les personnages principaux, de nous en faire découvrir davantage sur elles, ce qui nous permet de les rendre un peu plus profondes. Parce que dans le premier tome j'avais un peu l'impression que c'est des personnages en carton pâte quand même. J'aime bien leur petite ambiance sororité, on dirait vraiment que c'est... on pourrait presque imaginer une sororité grecque des universités américaines mais version fantasy. Elles vivent toutes les quatre ensemble, elles font des grosses fêtes, elles font n'importe quoi ensemble, clairement. J'ai pas mal aimé l'ambiance de cette saga. Ce n'est pas le coup de cœur que j'aurais espéré vu tous les louanges que j'en entendais sur la booktubeosphère anglophone, mais c'était quand même une très bonne lecture et j'ai très très hâte de lire la suite. Le seul défaut c'est le dessin que je trouve un peu grossier en fait. Les traits sont très très épais, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de finesse, c'est vraiment le seul bémol que j'ai mais c'est dommage pour un comique. Ça n'a pas rendu ma lecture désagréable pour autant mais ça aurait pu être mieux. Le deuxième comique que je vais vous présenter, il s'agit de Homeland Directive, publié également chez Urban Comics. Je trouve la couverture un peu flippante quand même avec cette espèce de crâne sous la Maison Blanche. On va suivre le docteur Laura Regan qui était tranquillement à un congrès médical où elle devait faire une petite intervention. Elle était peinarde, elle n'embêtait personne, elle était à un cocktail, malheureusement son collègue a eu le mauvais goût de se faire assassiner. Vraiment aucun sens du timing de collègue. Un policier vient la récupérer à un cocktail, il a le but de l'interroger et au moment où elle allait monter dans sa voiture, elle se fait enlever par trois agents fédéraux. En parallèle, on suit les conversations entre le président américain et le secrétaire d'état à la sécurité intérieure. Ils ont trouvé deux des visions assez divergentes de la sécurité, le président étant intéressé par l'absence de terrorisme sur son territoire uniquement pour pas perdre de voix aux élections, et le secrétaire d'état est prêt à tout pour faire en sorte que les citoyens se soumettent d'eux-mêmes à une sécurité beaucoup plus stricte. D'ailleurs ce comics commence par la citation de Benjamin Franklin, « Ceux qui sont prêts à abandonner une liberté fondamentale pour obtenir temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté ni la sécurité. » Et c'est cette citation qui va conduire tout le récit et nous amener à nous poser pas mal de questions. Parce qu'en effet l'auteur ne nous donne pas les réponses tout cuit dans le bec, il décide de nous laisser nous poser des questions et trouver nos propres réponses, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui devrait être limité. La position du secrétaire d'état à la sécurité intérieure fait un peu flipper, il considère qu'il est le seul à savoir ce qui peut être le mieux pour la sécurité des citoyens américains, il est prêt à leur enlever toutes les libertés si ça lui permet d'arriver à ses fins. Et c'est inquiétant parce qu'on se doute bien qu'il y a des politiciens qui sont comme lui dans le monde. Tout va partir en vrille le jour où une épidémie commence à se propager sur le territoire américain sans qu'on arrive à en déterminer l'origine. Parce que oui, j'ai un bon sens du timing dans mes lectures, clairement. On est sur un thriller à l'action très rapide. L'ambiance de ce comique fait qu'on a vraiment du mal à le lâcher et j'ai lu les 160 pages quasiment d'une traite. On va suivre le docteur Laura Ragan pendant toute sa fuite, il y a carrément le gouvernement américain qui est après elle, c'est elle qui va porter le chapeau pour pratiquement tout, ils sont prêts à tout pour l'arrêter parce qu'elle sait quelque chose. Je vous dirai pas ce qu'elle sait, je vous laisse le découvrir tranquillement, mais j'ai trouvé que la partie comment trouver un fugitif, comment traquer quelqu'un, comment retrouver ses contacts, etc. était assez flippante. On sait qu'on sait tout sur nous si on le veut, mais c'est assez flippant de voir à quel point on peut créer un profil d'une personne, en fait. D'accord, grâce à nos réseaux sociaux, à nos achats en cartes bancaires, à nos conversations téléphoniques, à nos cartes de fidélité, à nos abonnements, on peut tout savoir sur nous. Mais le problème, c'est que quand le gouvernement décide d'utiliser ces informations pour vous retrouver, quand vous êtes innocent et qu'on essaye de vous faire porter le chapeau, ça peut être très problématique. C'est un coup de cœur. J'ai décidé cette année de lire davantage de comiques indépendants, j'en emprunte pas mal à la bibliothèque, et je ne regrette pas de m'être lancée dans cette histoire. C'est une histoire en tome unique, ce qui est assez rare, et ça me change des sagas à rallonge de super-héros. Le seul défaut, là encore, c'était le dessin qui n'était pas extraordinaire, mais l'histoire était tellement prenante que j'ai vite passé outre. La troisième lecture de cette vidéo, il s'agit de Harley Quinn Breaking Glass, publié chez Urban dans leur nouvelle collection Link. Je vous assure, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Urban, à mon grand désespoir d'ailleurs. Regardez-moi cette magnifique couverture. Le dessin est sublime, et l'histoire inventée par Mariko Tamaki était vraiment très intéressante et très touchante. Je pense que je me lancerai dans d'autres œuvres de cette autrice. Dans cette collection, Urban va publier un peu les origines de tous les personnages qu'on connaît, Harley Quinn étant une de mes préférées, j'étais obligée de commencer par elle. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer ensuite. J'ai quatre women dans ma pâle, et j'ai très très hâte de me pencher dessus également. On va donc suivre Harley, quand elle était encore Harleen Quinzel. Son père étant décédé, et sa mère ayant trouvé un travail sur un paquebot, elle a été envoyée dans la charmante ville de Gotham City pour vivre chez sa grand-mère. Manque de peau quand elle arrive à Gotham, elle s'aperçoit que sa grand-mère est décédée. On sent que sa mère avait de super relations avec, hein, clairement. Elle se trouve donc face à un appartement vide et une troupe de drag queens. Puisque la grand-mère avait payé plusieurs mois de loyer d'avance, il décide de la laisser loger là, à condition qu'en échange, elle aille s'inscrire au lycée. C'est d'ailleurs au lycée qu'elle fera la connaissance de Ivy, qui deviendra plus tard Poison Ivy. Personnage que j'adore également, et j'espère un jour voir un tome consacré à elle dans cette petite collection. On a le droit de rêver, hein. J'ai adoré comment Harley s'est incrustée dans la vie d'Ivy. Ah, on a tel cours, tel cours, tel cours ensemble, soyons amis ! Oui, enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais bon, pourquoi pas ? Ici, adolescente, Ivy est une activiste dans le domaine de l'écologie, mais également pour les droits des personnes racisées et pour la diversité. Elle milite d'ailleurs très souvent contre le club de cinéma, et elle entraîne Harley avec elle à manifester contre eux, car elle se plaint que le président du club ne propose que des films réalisés par des hommes blancs. À croire qu'aucune femme ou qu'aucune personne de couleur n'a jamais réalisé un film de qualité, selon lui. Harley est très attachée à Ivy et à la troupe de drag queen qu'il a pris sous son aile, en fait. C'est un peu sa famille d'adoption. Résultat, quand une grosse entreprise décide d'acheter l'immeuble où elle loge, ainsi que l'endroit où loge Ivy et tous les petits commerces du quartier, afin d'en faire un quartier très bourgeois, ce n'est pas du tout à son goût. Elle va donc tout faire pour empêcher ça et faire la rencontre du Joker au passage, ce qui évidemment n'est pas de bonne augure pour elle, hein. On connaît tous la relation Harley-le-Joker, qui est vraiment loin d'être une de mes préférées dans les comics. C'est vraiment l'exemple de la relation toxique par excellence, et Harley est tellement bien quand elle arrive à sortir de cette relation et à devenir indépendante. J'ai eu un coup de cœur absolu pour cette histoire. J'adore le dessin, j'adore l'intrigue, j'adore le développement des personnages et des relations entre les personnages. C'était vraiment une histoire touchante et j'aimerais tellement en avoir davantage, en fait. Je pense que je peux dire que c'est une de mes histoires préférées sur Harley et j'espère que toutes les histoires de cette collection Link seront à la hauteur de celui-ci. Ce qui veut dire que je mets déjà la barre haute pour Catwoman. Dernière lecture de cette vidéo, il s'agit du premier tome de l'Atelier des sorciers publié chez Pika Edition. Ici, on va suivre le personnage de Coco qui est une petite fille qui est subjuguée par la magie. Elle en rêve, elle rêve d'en faire, elle adore les sorciers, les objets magiques. Elle rêverait de devenir sorcière, surtout depuis qu'un sorcier lui a vendu un manuel ainsi que le matériel pour utiliser la magie. Malheureusement, dans cet univers, on est sorcier, on ne devient pas sorcier. Et c'est une information qui a brisé le cœur de la petite Coco. Un jour, elle fait la rencontre d'un sorcier et même s'il le lui avait défendu, elle l'observe faire de la magie en douce et elle découvre comment activer la magie. Résultat, comme toute gamine Kyoyos qui se respecte, elle va essayer de reproduire le processus et ça va la conduire à la catastrophe. J'ai adoré ce manga. Je l'ai depuis qu'il est sorti, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, mais l'avantage c'est que maintenant j'ai au moins 5 tomes de plus à lire pour enchaîner. C'est vraiment un univers fantastique à la Harry Potter en fait. Elle devient sorcière, elle peut pratiquer la magie et du coup elle va découvrir ce nouveau monde. J'ai adoré ce manga. C'est un premier tome de saga donc il reste assez introductif mais je l'ai trouvé très prenant et les dessins sont très doux voire même apaisants presque. J'adore Coco et le sorcier qu'elle découvre. Sa découverte de la magie est très immersive. On aimerait tellement être à ses côtés et découvrir le monde avec elle, même si on doit se contenter de le découvrir à travers ses yeux. Moi aussi j'ai envie d'apprendre la magie avec elle en fait. Il y a une scène par exemple où elle achète le matériel de magie dont elle a besoin qui me fait un peu penser à la scène où Harry Potter est chez Ollivander. Elle est émerveillée par tout ce qui l'entoure et on ne peut que la comprendre. C'est un univers par contre qui est bourré de règles, le but étant de protéger les humains. Il y a énormément de sortilanges interdits, notamment celui que Coco a utilisé sans le faire exprès. Elle a donc été propulsée dans ce monde et était le centre d'une conspiration. Je pense qu'on le découvrira dans les prochains tomes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos thématiques et que je sépare les graphiques des romans ou si vous préférez que je mélange tout. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.